Cette vidéo va maintenant être utile pour apprendre à utiliser une dernière forme en trois dimensions. Il s'agit du TOR. Donc, dans la section Formes 3D, le quatrième bloc se nomme TOR. Il contient quatre paramètres, rayon 1, rayon 2, côté et face. Et là, pour bien saisir le rôle de chacun des paramètres, laissez votre curseur quelques secondes et on voit apparaître le rôle de chacun des paramètres. Donc, le rayon 1 part vraiment du centre du TOR jusqu'au milieu de l'espèce de beigne. Le rayon 2, lui, c'est vraiment le rayon du beigne. Les côtés, c'est ce qui entoure complètement notre TOR, tandis que les faces, c'est le nombre de faces autour du beigne. Alors, il s'agit vraiment ici d'essayer, de faire plusieurs essais afin de comprendre le rôle de chacun des paramètres. Donc, avec les paramètres de base, voici ce qu'on obtient. Donc, le 8 côté, c'est vraiment ce qui est ici autour. Le 16 faces, c'est ce qui entoure, le nombre de faces qui entoure le beigne. Rayon 1, qui est de 4, ça part du centre ici jusqu'au milieu du beigne, tandis que rayon 2, c'est l'épaisseur du beigne. Donc, si on fait quelques changements, admettons qu'on décide de mettre ici le nombre de faces, si on met 6 faces. Voici ce que ça donne. Si on décide de mettre, disons, 4 côtés, on obtient ceci. Rayon 2, ça va épaissir la création, mais si on le met à 3 au lieu de 1, comme ça ici. Tandis que le rayon 1 va vraiment agrandir la construction. Si je le mets à 8, ça donne ceci. Donc, ça vous permet de voir qu'il y a vraiment une multitude de possibilités avec le tord. Je vous invite à jouer encore un peu sur les paramètres pour voir comment on peut, quel type de solide on peut obtenir avec ceci. Donc, la variété est vraiment très, très grande. Alors, je parle de beigne depuis tantôt. On va essayer justement d'en créer un. Alors, pour ce faire, au niveau du nombre de faces, je vais mettre une grande valeur, comme par exemple 100. Au niveau du nombre de côtés aussi, 100. Alors, si on génère le rendu, voici ce que ça donne. On pourrait jouer maintenant sur nos rayons. Donc, par exemple, le rayon 2, j'aurais tendance peut-être à l'augmenter un peu. Et alors, voilà. Avec un tord, il y a possibilité vraiment de concevoir un vrai beigne. Donc, on peut maintenant enregistrer notre programme. Je vous invite aussi à continuer de jouer sur les paramètres pour voir les différentes possibilités. Merci.